Baptiste Il y a eu l'eau assise souvent au pied de l'Extiofar, tout au bout de l'Exte, Il y a eu l'eau assise sans rien dire à personne, pourtant ça n'était pas cette habitude, mais depuis huit jours, il s'est levé au matin et il jouait sa cire. Il répondait toujours à chez Jean, mais il n'allait même pu vivre ses caméras à ta chouaimante. Baptiste Yahweh toujours était d'un caractère égal, toujours émable avec tout le monde, mais chaud, je n'ai pas eu l'eau, je n'ai pas eu l'eau, je n'ai pas eu l'eau, je n'ai pas eu l'eau assise tous les jours, arbéillant droit devant lui, et ne voyant rien, apparaît Zémiolet qui tournoit autour d'Exte-Far. Chez Zémiolet, à tournant, il dérouloit tes vies comme au cinéma. Tout chôté, il est doué l'eau, si je t'ai, en attendant chez Canot, à chez toi et surtout la gloire, et chez Canot est chai capable qu'il y ait un doué. Et un chalutier de vingt mètres, quand il s'est améroué à Chai, il s'est appris d'amitié pour rester au nasu qui est doué. Alors, il lui faisait un chalutier de travail à bord, puis il lui faisait un chalutier de pichon. Puis, surtout, il lui dit, oui, à douze ans, si tu as un certificat d'étude, je t'abère comme mouche, pour que tu apprennes et je mettais le matelot. Mais surtout, apprends bien à l'école, après tu pourras travailler un petit ou petit, il y a une moette et une canotte. Alors, je dis, il travaillait, il a apprisé le son. Et je m'étais d'école, mais je ne la reconnais plus. Il est devenu un meilleur écolier. À douze ans, bien sûr, il a été archu avec les félicitations. Et puis, quand il a le droit à sa mère, il était sur ce chalut, avec son vieux diplôme, qui se met à la fois encadré. Il se dit, un des médecins, il a mis sa main sur ce n'école, et puis il dit, tu vas aller à ce magasin de mérine, tu te mordes un grémin complet pour la mère. « Bon, Grand Véreuse, Soroué, tu fais une médecine sur ma compte. » « Et puis, je vais aller virer ce syndic pour quitter, mettre sur les chevaux des chipaches. » « Trois jours au parto pour un méret d'année semaine. » « Départ à quatre heures du matin, soit à l'heure. » « Puis, il s'est retourné pour surveiller Saint-Pichon. » « À l'heure, je dis, il a compris qu'à ce jour, il n'était plus un enfant sur ce chalut, mais qui était le chalut de la gloire. » « Puis, le chalut, c'était le chalut, qui allait vouloir travailler, obéir, puis après. » « Et ce parti chalut, il allait vouloir gagner. » « Il se souvient des premiers mérets. » « Chez les émulets, ils tournaient toujours comme chaud autour des chevaux. » « Et puis, il y a ma chasse d'apprentissage avec chalut capable. » « On ne l'appelle point capable pour rien. » « Mais juste, surtout avec Echtis. » « Echtis, il y a compris que chalut, il l'aurait formé à mer comme Saint-Fieux. » « Quand il y a eu, ça me voulait être capacitaire. » « Et puis, il pisse jour l'eau, capa, puis il dit, « Oui, toujours. » « Je ne peux plus rien t'apprendre. » « On cherche des jeunes mouettes comme qui. » « J'interlais à M. Pierre, l'armateur. » « Il m'a dit, tu te présentes à Saint-Bureau. » « Chez comme chaud qu'Echtis, il y a eu un premier plan de main. » « Sur la petite Julie. » « À ce premier meret, il y a tous eu du grand banc avec tout chez Canotte et de la côte. » « Vingt d'amont, il s'attournait au sud. » « D'un seul queue. » « Roche et saine, les gros mauvais temps. » « Chez du matelou, il disait toujours, « Vingt d'amont ravalait, il est pire qu'un vrai carajer. » « Tout chez Canotte, sur un trait au port. » « À Parion, la petite Julie. » « Et que ça m'a été j'tis, il a fouillé mettre un cap. » « Chou jour et le gros temps. » « Chou jour et que chez Matelou n'ont pas un chite chrouf. » « À Parc, est-ce qu'il y a eu que tout est car. » « Et j'tis, il n'a pas vraiment qu'il était ce passerelle, dit non plus. » « Pendant chaud jour, la petite Julie, elle a qu'à payer. » « D'un mer déchaîné. » « Je trouve un couvercle avec une mère. » « Mais toujours un sardréchant, un faisant câble. » « Je tisse, à ce passerelle. » « Et à Saint-Iche, tant qu'à le mire. » « Il a crié à l'équipage. » « Et puis, ortu, nous allons faire un trait chez Matelou. » « Ils sont arbéens. » « Sans rien dire. » « Et puis, ils ont obéi. » « La mère, on lui dit, je suis de point. » « L'ordre, les chouettes. » « Deux heures après, quand ils ont vu racheter le trait, » « Et je tue, il y a plein de pichons. » « Je suis du vieux pichons. » « Quand je tisse, il a dit, à Parc Nantier, je pichons et yaches. » « Ortu, nous allons faire des traits d'âmeur. » « J'ai voulu dire. » « Ce pichon va être plus vieux. » « Sans lui vendu à la hale. » « Mais ils savent, dès qu'eux, ils n'aient retenu vingt minutes à tard de trait pour dormir. » « Alors, ils ont travaillé comme chaud. » « Tant que je suis le cas, la soche pleine des pichons. » « Quand je tisse, il y a donné l'ordre. » « Oui, mais j'ai travaillé en râtre. » « À part l'échelon et le quart. » « Tous les tchipages étaient allés se coucher sans se déviller, sans même défaire ses bottes. » « Il n'a pu été plus. » « À terre, chez Femme, il se dit, je tue-touette. » « Ingoissait. » « Il se plaignouait. » « Ça fait un canote comme chaud à un ocegène mouette. » « C'est point raisonnable. » « Et puis, à mollet plus loin, l'armateur y interrogeait Chaille. » « Qu'en pensez-vous ? » « Chaille y a répondu. » « J'tis. » « J'ai mis qu'il y a tout à prendre. » « J'tis. » « J'ai mis à vingt ans. » « D'un sport, touché canote. » « L'air jouait de Vuzanard pour aller fouiller aussi, cher Rablanti. » « Chez l'eau qu'on a vue à Perrette, la petite Julie. » « Basse chuchélieue. » « Cher-t-chechette pichon. » A peine un mérin, l'armateur, les doigts à bord. Chahil dit, allez chercher un équipe et deux tiers, les chipages, les réguliers, il ne m'a peut-être plus. Il faut aller vite, parce que chaque jour, sans pichons, chez les marieurs, ils vont se battre à la vente. Quand on a vu l'armateur sortir, en se trottant ses mains, il annonce, j'ai plus gros ce mérin d'hémets, j'ai plus gros tonnage, puis j'ai mieux pris. Alors, il dit, s'il convote les chipages au café du port pour lui payer l'apéritif, annoncer, lui part, puis lui donner l'ordre, et partir d'un deux jours. Un sortant des cafés, il raconte Flore, qui n'a eu point de vue depuis bien des aigus longtemps. Lille s'y calme, lille, car rien ne peut être troublé. Il reste l'oncle Hesuplache, car oui, devant Lille, j'ai plus belle matelote et toute la côte. Tu te souviens de mi-t-elle idée ? Bien sûr, tu es venu au Parti Chache avec ma père quand j'ai doué une mouche sur la gloire. Ben justement, c'est ma père qui m'a conseillé d'y venir et de vivre. Voilà, j'invite, venez du pichon, mais un débutant, je n'ai pas de sous. Alors, si tu pouvais m'avancher un chess ou deux pichons, et je t'ai paierai quand j'ai les rêves indichés. Et je t'ai dit, nous aussi j'ai été aidé pour te mâcher. Alors, tu t'avais allé à bord, prends un touche pichon que tu veux. Quand on met de choses sur ma compte, tu me paieras plus tard. Je ne suis pas pressé. J'ai paierai il y a deux jours, pour un de mes rêves huit jours. Et j'en reviens pour chez le Ducasse. Ben, comme intérêt, je te demande chez première danse. Après, on se rend suite. Flore, elle se lève, se pointe et de ses pieds, a col deux gros baies, puis un sarre tournant, a sauf tout courant. J'tis, il rentre à sa maison, mais ce mère à l'où il tout préparait. Il pouvait se laver, manger un mollet, mais surtout pour dormir. Quand il était couché, et ce mère à l'où il y a, il soulageait des peurs qu'elle avait eu pendant chaque dernier mérée, méfié des résultats de cinq yeux. Quand un rentrant, un prélumérait de huit jours, Flore allait clouer le ciel pour lui payer ses dettes. « Tu me paieras plus tard », qu'elle lui dit. J'tis, « Merci », qu'elle lui dit. « Mais n'oublie pas de passer au soir à la maison pour m'amener au bal, et j't'ai droué chez première danse. » Au bal, ils ont dansé chez première danse. Puis, tous eux, qui l'ont suivi, un sarbeillant yeux dans les yeux, jusqu'à minuit. « Quand t'es j'tis, il a ramené Flore à sa maison de Saint-Père, chez l'eau qui se sont racolée, d'un baie qui ne finit chez le point. Un partant, j'tis, il dit. Tu sais, Flore, quand t'es joie à rentrer dans une prochaine mérée, si t'es point sujté, je ne t'avouerai point. Je continuerai de venir ma pichon. Mais si, père, bonheur, t'es l'eau, tu dis à ton père que je vais aller le vivre pour lui demander ce fil pour la vie. » Six jours après, quand la petite Julie, à peine amérée, à Tchè, j'tis, il y a ce théâtre, Flore, elle a sauté à Saint-Cou, elle a fait un baie, montrant à tous ses gens, qu'à ce que, il y a de quoi tu dis. « Viens, viens, ma père, il t'atteint. » « Oh, lâche-moi, il me l'avait. » « Ah non, ah non, » dit Flore, « Tu ne seras jamais aussi vieux que t'as déjà mis de ma clou rempli des cahiers de pichons. » « Chez comme chaud. » Et trois mois après, tous les tchipaches et de la petite Julie y étoitent au mériage avec ses deux témoins, « Chez capat » et « Monsieur Pierre, charmateur. » Un an après, on voyait les mêmes au baptême et chez jumeaux. Un fût, Baptiste, qu'on a appelé tout de suite des chiottistes, une fille, Flore, aussi belle qu'est ce mère. L'eau, d'un stète, des ch'tisses, tous ces moments de bonheur y défilent. Je lance-moi de la Flore, cinq chalutiers et de 27 mètres, gréaient avec tous ces appérais modernes qui me permettent de faire des mérets de 15 jours, du large et de la Norvège jusque d'un chémère d'Irlande. Pendant des aînées, je lis tous les ans car amenais ce plus gros tonnage et de Pichon. En même temps, Flore, elle a développé sa commerce et de Pichon qui est dénu à une maison de Méret à l'exprimer de Saint-Pichon tout partout, même à Péry. Quand les enfants y ont eu le bac, Florine allait partie d'un écolier de commerce. Stjotis, lui, était au Havre pour faire son diplôme et de capitaine de pêche. Avec le diplôme à poche, Florine allait prendre direction des commerces des Smer. Stjotis, lui, il y a un berthé avec Saint-Pierre comme il avait fait bien souvent pendant ses vacances. Il y a tout de suite un plâché à Saint-Pierre passerelle et Stjotis avec Flore il y a un peu s'est reposé. Les enfants faisaient le marché de les affouir. Et puis, il y a un peu du moins de temps bien mérité. Il y a un voyage et il y a un fouir tout ce qui n'est pas un fouir pendant la vie de travail. Et puis, on se dérouillait tous les jours au matin, bras-dessus, bras-dessous, aller, sur le ciel, dire, tous ces gens. Puis, il y a un peu et je dis, il y a un peu tous comme un homme à peine. Après ça, quand elle dit, deux matelots à Saint-Béant ils ont dit mais quoi que je fais qui est au Stjotis ? Il est comme chaud et puis, c'est un intermins. Quel intermins ? Un intermins de Flore. Est-ce que c'est ? de Flore ? Sous-titrage ST' 501